C'est la raison pour laquelle dans les religions, dans le bouddhisme par exemple, l'enseignement est transmis aux seuls qui peuvent arriver à l'éveil et à se réaliser, les moines. Ils ne font plus rien d'autre. Et les autres, les pauvres types qui n'arriveront à rien, qui tourneront. C'est ça l'idée. Eh bien, dans la quatrième et la cinquième voie, nous pensons que c'est possible d'y arriver quand même, à condition d'utiliser des moyens plus rusés. C'est-à-dire la condition, l'utilisation de la bonté, de la vérité, de la beauté, de la volonté, dans les actions de tous les instants et de tous les jours. Et il n'y a pas besoin d'être moine. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être quelqu'un qui devient un être sacré. Pour arriver à réaliser le sacré. Tu n'as pas besoin de devenir un moine. J'allais dire un moine intouchable, alors que l'intouchable, ça veut dire le contraire. Pour réaliser l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve partout. Et en tout ce que tu fais, tu peux le découvrir. Et votre problème, c'est ce mental qui vous raconte tout le temps que ce n'est pas vrai. Qu'il y aurait des choses plus importantes à faire, des choses moins importantes. Et ce n'est pas comme ça. Le mental est constamment prisonnier de la dualité. Ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est mieux et ce qui est moins bien. Ce n'est pas comme ça. Dès que tu es dans la présence, tout est bien. Tout est bien exactement comme c'est. Et tu peux te relier à l'esprit immédiatement. Quoi que tu fasses. Et puis après, ça se complique évidemment à un endroit. Puisque là c'est trop simple ce que je raconte. Ça se complique à un endroit où tu as un karma encore. C'est-à-dire que tu es en train de subir la conséquence de tes pensées, de tes paroles et de tes actes, du passé, qui ont produit de la souffrance. Et ça ressurgit en toi, autour de toi, dans la souffrance aussi. Et il faut que tu arrives à dépasser ça. Et pour le dépasser, il faut que tu le comprennes d'abord. Et que tu te dises, je suis parfait. Comme parfois je peux le ressentir lorsque je suis en adéquation, ou assis dans une structure, où vraiment c'est bien, où vous faites ce travail que vous faites pour vous relier à nouveau. Oui, oui, vous êtes parfait. Alors il suffit de se le rappeler et de trouver le truc comme un moyen de le faire renaître en soi. Sinon on est débordé par ce karma ancien. Et en plus, qu'est-ce qui se passe ? On le rejette. Puisqu'à arriver à un certain niveau de compréhension, on se dit, bon, ça peut être assez agréable par moments tout ça, mais on essaie de le combattre. Parce qu'on imagine que ça va à l'encontre de l'esprit qu'on est. Or, ça ne va pas à l'encontre. Rien ne va à l'encontre. Quand tu l'intègres. Et quand tu le vis à partir de l'esprit auquel tu es relié. Si tu le vis à partir du mental, tout va à l'encontre. Tu le vis à partir de l'esprit, plus rien ne va à l'encontre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est à partir de quoi, en toi, est-ce que tu vis les choses ? Mental ou essence et esprit ? Et quand vous nous racontez vos histoires, oui, lorsque ça ne va pas bien, c'est que vous êtes dans le mental. Et lorsque soudain vous dites que vous avez trouvé une solution, vous êtes en résonance avec l'esprit. C'est très simple. C'est tout le temps comme ça. C'est pour ça qu'un jour, il faut arrêter de se poser trop de questions. On revient. Fait bing. On inspire un moment précieux. Et on expire en le donnant à quelqu'un, en souriant à quelqu'un. Et parfois, on n'arrive pas à le faire. Il y en a parmi vous qui, là, maintenant, n'arrivent pas à le faire. Ils continuent à être dans leur humeur négative, parce qu'ils n'arrivent pas à en sortir. Et là, il faut le faire un peu plus longtemps. Fait bing encore. Il faut le faire une deuxième fois. Inspire encore. Et on se concentre bien sur son inspiration et sur son expiration. Et si deux fois ne suffisent pas. On inspire. Un moment précieux encore. Et on expire. Et trois fois même ne peuvent ne pas suffire. Alors, on fait pendant un quart d'heure. C'est bon, là. C'est passé. On fait pendant un quart d'heure ou une demi-heure. Oui, on inspire et on expire. Et à un moment donné, on est tout proche de l'esprit. Pourquoi ? Parce que dans notre inspiration et notre expiration, il y a une des manifestations les plus importantes de l'esprit à travers ce souffle. Oui, parce qu'on est vraiment très proche de lui. De toutes ses qualités. Avec le souffle, à la fois on est à l'extérieur et à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui est rejeté. Et plus rien qui bloque. C'est simple. Et on redevient simple. Et en revendant simple, on retrouve le contact avec ce qu'il y a de mieux en soi. Il faut simplement parfois prendre de temps. Et il y a des gens qui ont besoin de plusieurs jours pour ça. Et d'autres, de plusieurs années pour commencer à comprendre. C'est la vie. C'est comme ça. Et c'est le karma. Mais plus vite, on apprend à retrouver vraiment soit la sérénité simple de la respiration, simple, soit la joie. Parce qu'après la sérénité, le calme qu'apporte le fait de se concentrer un peu sur sa respiration et se détendre, on devient plus calme. Mais ça, c'est une première étape. Si on continue, un jour, on se rend compte que chaque fois qu'on inspire, quelque chose de joyeux se passe. C'est-à-dire qu'on contacte un autre aspect encore de la respiration et de l'inspire et de l'expire. C'est la joie. Et un jour, on sait qu'on se réveille triste. On s'assoit sur le rebord de son lit, même si les chiens ne sont pas là. On ne saute pas dessus. Tout le monde n'a pas les chiens comme ça. Et on est assis et on sent qu'on se réveille de mauvaise humeur. Avec une humeur lasse, comme ça. Oui ? Ça arrive à tout le monde un peu, non ? Parfois. Non ? Jamais. Bien. Et à ce moment-là, on s'assoit simplement, on inspire un moment. Et on sait qu'en inspirant et en expirant, on recontacte une réalité qui est différente de l'humeur avec laquelle on se réveille. Cette humeur, on sait qu'elle est liée à ce qu'on a mal vécu, mal digéré, même mal mangé. Mais les nourritures qu'on a apprises en soi, des impressions de la vie, des situations, des personnes ou des pensées qu'on a eues le jour précédent, tout ça, la nuit, ça a été mal digéré, mal transformé. Et on se réveille avec ces détritus, le matin déjà, encombrés, mauvaise humeur. Et on sait ça. Et on se dit, bon, ça, c'est une réalité d'hier. Et aujourd'hui, je peux renaître différemment. Et je peux commencer une journée différemment. Et on commence à faire ça. Inspire, expire. Il y en a qui font ça, ils vont dans leur douche. Ça fait à peu près le même effet, parfois. Douche froide. Douche froide, tout de suite, ça va mieux. Les gens déprimés, ils prennent une douche froide, ils vont mieux tout de suite. Assis, hein. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.